Ce bruit-là aura résonné toute la journée. Sous les chapiteaux, entre son de cloche et odeur de fromage, les visiteurs, souvent des touristes, sont venus très nombreux pour goûter les produits. C'est la première fois qu'on vient. On connaissait Artégo depuis deux ans. Et donc on a décidé de faire celle-ci aussi. Et c'est extra. Les champs corses. Moi j'adore tout ce qui est fromage et tout ça. Donc je suis contente de venir. On cherche à être étonnés par des produits qu'on ne connaît pas. Par des goûts qui sont authentiques. Et là aujourd'hui on est servi. Il y a vraiment ce qu'il faut. Évidemment la star de la foire c'est lui, le fromage. Frais, vieux, en pâtisserie, en cuisine, en tout 40 producteurs fermiers ont exposé leurs produits. Pour certains d'entre eux, c'était la première fois. C'est important déjà pour faire connaissance. Si on veut faire ce métier plus tard. Pour développer cette filière. Pour donner envie à d'autres jeunes de faire ce métier. Les retombées économiques ne sont pas forcément importantes au départ. Mais après il y a des restaurants qui peuvent venir demander justement goûter les produits. Et peut-être après être intéressés pour revendre justement ces produits. Cette année, les organisateurs ont choisi le thème de la formation des jeunes agriculteurs avec des conférences et des invités. Mais cette foire reste avant tout un événement traditionnel. Les gens se promènent, visitent, écoutent des conférences, s'intéressent à des sujets qui sont des sujets importants pour l'agriculture. Et parallèlement font leur marché puisque ça reste quand même un marché important avec 140 exposants cette année. Seule ombre au tableau pour la 23ème édition de la foire du fromage, la pluie. Mais les éleveurs participants y trouvent quand même leur compte. La Corse en avait bien besoin. Je parle au micro. Je parle au micro.